Générique Bonjour, les Saint-Aubin réunis à Saint-Aubin. Saint-Aubin des Châteaux a accueilli débuter les 650 représentants de 30 communes portant le nom de Saint-Aubin en France et en Belgique. La fête a rassemblé environ 2500 personnes au total pendant deux jours. Elle a mobilisé plus de 200 bénévoles. Les délégations ont notamment fait déguster les fromages, les viandes ou encore les vins de leur région. Ça a été créé en 1990 dans ma commune qui s'appelle Saint-Aubin de Cadelèges qui était une petite commune de 320 habitants qui est située au sud-ouest de la Dordogne entre Bergerac et Marmande. A l'époque, mon papa était maire de la commune. J'étais président du comité des fêtes depuis à l'époque je crois 13 ans et on ne savait plus trop quoi faire pour faire quelque chose de nouveau à la fête. Je suis paysan et dans mon travail, j'ai eu l'idée de regarder sur le Petit-Bautin combien il y avait de Saint-Aubin en France. Le soir, on a regardé, il y en avait 73. Et dans les jours qui ont suivi, c'était 4 mois avant le premier rassemblement, on a envoyé un courrier à tous ces Saint-Aubins en leur disant qu'on avait une idée, qu'on avait envie de les inviter à notre fête pour faire un rassemblement des communes qui s'appellent Saint-Aubin. 23 ou 24 ont répondu à l'appel et nous étions la première année 650. C'est formidable. Pour nous, on est tout enchanté. Tous ceux qui participent pour la première fois trouvent ça intéressant. Recevoir des gens que tu ne connais pas chez toi et discuter, changer de produit et parler du terroir, de la pluie, du beau temps et tout ce qui s'en suit. On sent que c'est encore une fête profondément ancrée dans les petits villages de Saint-Aubin. C'est ce qui est admirable, c'est qu'on a du contact avec la population et on fait ça vraiment bon enfant en toute tranquillité. Depuis le nombre d'années, on est tous des cousins, disons ça. On se rend compte comme une fête familiale. On chante, on danse, on boit un peu parfois. C'est très festif, c'est agréable. On aime ça. Festif est un faible mot. Non, ce n'est pas difficile parce qu'au niveau de l'organisation et tout ça, on rassemble les gens, quelle que soit leur opinion. Ça a été assez facile, il faut le dire. En 98 aussi, il y avait peut-être un peu plus d'engouement en 98, mais là, ça faisait suite au Festiroc qui a eu lieu, voilà, 15 jours. Et là, ça a beaucoup demandé. Mais tout le monde a bien répondu et comme vous pouvez le voir, l'organisation est pratiquement parfaite. Il faut le dire aussi qu'on a un président à la SF qui a su de main de maître piloter ses équipes. Mais vous savez, les Saint-Aubin, maintenant, c'est devenu une grande famille parce qu'il y en a qui sont là depuis 23 ans. Il y a toujours des nouveaux qui se greffent et les gens se connaissent, s'apprécient. Nous avons eu des jeunes qui se sont connus, qui depuis se sont mariés, ont des enfants. Voilà, c'est une grande et belle famille. En France, 75 communes, souvent de toutes petites communes, portent le nom de Saint-Aubin. Les Saint-Aubin qui se retrouveront l'an prochain à Saint-Aubin-du-Cormier, en Ile-et-Vilaine.